... Déconfinement des hommes, déconfinement des libertés ! Les avocats sont ! On sonne ? Allez, on sonne ! Non ? Vas-y Sam, j'ai pas le droit, vas-y. Les avocats sont là, Nicole, ils sont revenus ! Un rendez-vous, Nicole ! As-tu l'une autre tribune, Nicole ? Orde ! T'as bafoué la justice ! Ton état d'urgence, on n'en va pas ! Elle est pas qui ? Elle est pas nous ! Elle est pour nous ! Et la justice, elle est pour nous ! Elle est pour nous ! Et la justice, 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 elle est pour nous ! Trop de droit depuis 55 jours ! Nini ! Il va falloir passer ! Qu'est-ce qu'il se passe cet après-midi devant le ministère de la justice ? Bah écoutez, les avocats viennent... Les avocats viennent manifester contre l'oubli total de la justice par Madame Belloubet. La justice a été confinée pendant 55 jours. Les libertés fondamentales ont été grandement violées. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de plan de reprise de la justice. La justice est dans un état piteux, dans un état de clochardisation. Et nous sommes très inquiets pour l'avenir. Vous dites que les droits ont été violés pendant 55 jours, mais c'est un confinement pour des raisons sanitaires. Et est-ce que les raisons sanitaires valent de renouveler des détentions provisoires de détenus présumés innocents sans qu'ils puissent voir un juge, sans qu'ils puissent présenter un dossier, sans qu'ils puissent être assistés dans l'avocat ? Je ne crois pas. Qu'est-ce que vous demandez ? On demande tout simplement à ce que la justice reprenne très rapidement, à ce que la justice ait des moyens, à ce que l'état d'urgence cesse le plus rapidement possible alors qu'il vient d'être renouvelé. Et on demande surtout à ce que la justice soit un service public français digne de ce nom, parce qu'on contribue à ce service public, on le finance et nous sommes totalement oubliés. Avec le déconfinement, les tribunaux vont rouvrir, ça va prendre un cours normal, non ? Alors, il n'y a pas de plan général de déconfinement de la justice pour le moment. Les tribunaux font un petit peu au petit bonheur la chance chacun à leur manière. Le tribunal judiciaire de Paris a annoncé que la reprise à peu près normale serait à partir de septembre. Aujourd'hui, les tribunaux rouvrent, mais pour ma part, j'avais six audiences cette semaine, elles sont toutes automatiquement renvoyées. Donc il y a des problèmes parce que les tribunaux sont encore confinés et mis sous cloche par cet état d'urgence. C'est tellement grave pour vous que vous, malgré le déconfinement, vous continuez à manifester dès le premier jour de déconfinement ? Bien sûr, mais on a continué à être actifs sur les réseaux pour dénoncer les violations répétées aux libertés fondamentales des citoyens. Et on continuera, bien sûr, à le faire, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la rue, en gardant toutes nos distances de sécurité et en utilisant des masques, ce qui fait plaisir à personne, mais c'est comme ça. Et on continuera à défendre la justice en laquelle on croit parce qu'on est mobilisés depuis des mois. Il y a d'autres avocats qui sont mobilisés depuis des années parce que la justice manque de moyens. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le Covid a mis la justice à plat. Il faut absolument qu'elle reprenne son cours et qu'on la traite comme une justice qui mérite d'être traitée comme une justice qui se doit.